Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation à cette conférence avec Jean-Marie Pelt. Cette conférence est initiée par l'Eurométropole de Strasbourg dans le cadre, je dirais, de toute la préparation de la COP d'Internet. Je pense que Jean-Marie Pelt y reviendra. Il a fondé l'Institut européen de l'écologie, qu'il a écrit au moins une cinquantaine d'ouvrages, j'ai la liste, je ne vais pas vous les asséner, et que son avant-dernier livre s'appelle « Le monde a-t-il un sens ? » qu'il a co-écrit avec Pierre Abris, que nous avons eu le plaisir aussi d'accueillir il y a quelques semaines. Et il est en train d'en écrire un nouveau, il me disait tout à l'heure, qui doit paraître début de l'année prochaine, toujours avec Pierre Abris, sur un sujet dont on connaît à la fois l'enjeu, mais aussi de la difficulté pédagogique d'explication qui est sur la biodiversité. Je voudrais citer une phrase qui m'a... j'ai pas lu... Jean-Marie, j'ai pas lu votre... toute votre... je dirais, toute votre bibliographie. Il y a une phrase qui m'a frappé, et que je voudrais vous lire, c'est un bouquin de 1977, qui s'appelle « L'homme renaturé » et qui est tout à fait d'actualité. Et vous écriviez « Il paraît chaque jour plus évident que la croissance économique ne se poursuit qu'au prix d'une décroissance écologique, tout comme une tumeur cancéreuse ne s'alimente qu'au détriment de l'organisme qu'elle épuise. Dans les deux cas, le bilan final est désastreux. » Je crois que cette phrase est d'actualité, elle a été écrite en 1977, et elle est aujourd'hui plus d'actualité que jamais. J'ai un peu l'impression ou la conviction que chaque jour qui passe, il y a une nouvelle information sur le futur de notre planète, et que ce soit à la radio, que ce soit dans les journaux ou à la télévision, il n'y a pas un jour sans nouvelle catastrophe annoncée, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, c'est 160 millions de déplacés, 4 degrés, qu'est-ce qui devrait sortir ? C'est 600 millions de personnes dépassées, 600 millions sur notre planète. Et effectivement, chaque jour qui passe fait l'état d'un nouveau record, à la fois en termes de concentration de gaz à effet de serre, de température, de tornades, d'inondations, souvent ailleurs, au Bangladesh, en Amérique du Sud, en Birmanie, en Inde, moins souvent ici, mais ce qu'on a vu dans le sud de la France il y a quelques semaines, nous rappelle que ce n'est pas seulement ailleurs que cette évolution planétaire se passe et se passe mal. Il est vrai que l'urgence est absolue, et qu'on en discutait en venant, on a quand même un peu l'impression que même si cette urgence est absolue, on continue un peu comme avant. Voilà ce que je voulais dire très rapidement en introduction, et je passe tout de suite la parole à Jean-Marie Pelt, et je le remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour lui. Eh bien, merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir d'être à Strasbourg. Je disais tout à l'heure à notre ami que lorsque je vais dans des villes diverses, parler d'écologie, ou souvent d'écologie urbaine d'ailleurs, je dis les deux plus belles villes de France, c'est Strasbourg et c'est Bordeaux. Et puis j'ajoute timidement que Metz n'est pas mal non plus, parce qu'il y a pas mal de documents archéologiques et architecturaux à Metz de grande qualité. Et puis alors maintenant nous sommes réunis au sein de la nouvelle région à Cales. Alors je vais manifester ici ma fidélité à Strasbourg, le message que je suis. Et je suis heureux en fait que votre ville ait été choisie parce qu'elle le mérite. Vous avez une ville qui a une histoire formidable. On célèbre aujourd'hui le millième anniversaire de la Fondation de la Cathédrale. Et c'est une occasion pour vous d'être présents, et beaucoup présents d'ailleurs dans les différents médias. Alors nous pouvons évoquer les grands brefs écologiques ensemble si vous voulez bien, mais comme votre cathédrale a mille ans, on va se projeter mille ans à l'arrière. Et on va essayer de se mettre dans la peau d'un Strasbourgeois de l'époque. Comment il voit la nature lui ? Pour lui, d'abord la nature ça fait un peu peur, parce qu'elle a des colères, et que face à ces colères on est souvent tout à fait désarmés. Mais en même temps, la nature l'admire, parce qu'elle est belle. Et on y voit un chemin vers le Créateur, parce qu'à cette époque on disait, il y a deux chemins qui mènent à Dieu, il y a la Bible, naturellement ça reste aujourd'hui, mais il y a aussi la nature, parce que la beauté de la nature reflète la beauté du Créateur. C'est une époque où on ne disait pas comme aujourd'hui Dieu est bon. On disait Dieu est beau. On disait cela comme les Grecs le disaient d'ailleurs, parce que pour eux, pour les Grecs anciens et pour l'homme du Moyen-Âge, la bonté, c'est la même chose. La bonté, c'est la beauté de l'âme. Et puis ensuite, les temps ont passé, le Moyen-Âge a passé, on est arrivé à la Renaissance et tout change. Tout change parce que Dieu est projeté dans les profondeurs lointaines du ciel, parce que l'homme se sent une vocation racaillardie, parce que Descartes nous dit que nous sommes comme les maîtres et les possesseurs de la nature, là je cite au mot d'amour, ce que je dis, c'est extraordinaire. Alors, ce grand philosophe, comment a-t-il étudié ? Parce que si nous étions les maîtres de la nature, nous nous serions envoyés depuis bien longtemps à devenir éternels, à ne plus jamais être malades, à éviter toutes les catastrophes naturelles. Donc nous ne sommes pas les maîtres de la nature et les possesseurs de la nature. Mais cette manière de voir va phénoménalement s'amplifier avec la révolution industrielle. À partir de la révolution industrielle, la nature, nous commençons à l'exploiter durement, plus seulement comme des exploitants, mais aussi comme des exploitants. Nous puissons dans la nature des ressources dont nous estimons avoir besoin, avec ces ressources que nous puissons dans la nature comme dans un réservoir, nous produisons, nous consommons et nous rechons des déchets. Et nous considérons par conséquent la nature comme un réservoir de ressources que nous vidons et comme un dépotoir de déchets que nous remplissons. Alors, face à ça, on a fini par se poser des questions et on s'est posé en fait cette question-ci, cuide, si on continue à ce rythme-là, de la Terre lorsque le petit bébé qui est né à Strasbourg cet après-midi aura mon âge. Ça sera comment ? Est-ce qu'on aura vidé la Terre de toutes ses ressources ? Est-ce qu'on aura pollué au point qu'elle ne soit plus viable ? Et pour répondre à ces questions, on a lancé l'idée du développement durable. Mais il n'y a pas tellement longtemps, il y a une vingtaine d'années, 25 ans seulement, mais c'est une manière de voir tout à fait différente de ce qu'était l'ancienne manière, disons, économiste classique de voir nos rapports à la nature. Il y a deux grands piliers, si vous voulez, au développement durable. Il y a d'une part l'idée qu'il faut être prudent avec les ressources. Dans notre pays, il n'y a plus de mines. Quand j'étais à l'école, on apprenait qu'en Alsace, il y avait la potasse, il y avait le pétrole. À Pesselbron, il y a sous-forêt. Bon, il n'y en a plus. On apprenait qu'en Lorraine, il y avait le charbon et le fer. Il n'y a plus de charbon et plus de fer. Et dans le Nord non plus. Et dans toute la France non plus. Et les mines en France sont vides. Et aux grilles auxquelles on consomme, eh bien, un certain nombre de produits ne seront plus là. Et même dans des temps relativement proches. Le cuivre, on en a pour 30 ans. C'est pour ça qu'on coupe les cartères des TGV parce qu'il y a un marché parallèle du cuivre très actif. Alors, pour éviter d'user à toute vitesse ces ressources, il faut recycler. Et l'idée du recyclage prend maintenant une importance considérable avec ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire que les déchets, on les réutilise et ils re-entrent dans les écrits, ce qui est une manière, évidemment, d'éviter, d'user complètement les ressources de la planète. Et puis, il y a les pollutions. Alors, là aussi, il faut lutter, évidemment, c'est le deuxième pilier contre les pollutions. Et de ce point de vue, il y en a une dont on parle actuellement tous les jours. C'est la pollution par le gaz carbonique. Alors, c'est pas tout à fait une pollution comme les autres parce qu'elles ne pourront pas atteindre à notre santé. Je voyais dans notre journal local République Alorin d'aujourd'hui une photo d'une grande ville chinoise où on voyait d'immenses buildings tout proches, dans une brue épaisse. C'était effrayant. C'était vraiment une photo effrayante. Ça, c'est la pollution de l'air qui tue plusieurs millions de personnes chaque année sur la planète provoquant des décès préventurés. Et puis, il y a cette pollution subtile qu'on ne voit pas, qui est celle par le gaz carbonique mais qui produit l'effet de serre. On ne veut pas rappeler ce que c'est l'effet de serre, le gaz carbonique, en coconne, si vous voulez, l'atmosphère. Il provient de la combustion des combustibles fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Il empêche partiellement le rayonnement solaire qui arrive au sol de se réfracter en partie dans l'espace. Le rayonnement solaire est par conséquent mieux conservé au niveau du sol, au niveau de la mer. Et par conséquent, le climat se réchauffe. Et il se réchauffe vite. Et les gens du FIEC, du gouvernement international d'experts sur le climat, intergouvernemental d'experts sur le climat, nous disent que si les températures à la surface de la Terre augmentaient de plus de 2 degrés par rapport à ce qu'elles étaient à l'ère industrielle, eh bien, on ne contrôlerait plus rien du tout. Et nous serions victimes, à ce moment-là, de catastrophes extraordinaires. Or, il ne nous reste plus qu'un degré, puisque nous avons déjà vu les températures de la Terre augmenter d'un degré depuis le début des périodes où on a pris les températures, c'est-à-dire en gros les années 1880. Donc on n'a plus qu'un petit degré le jeu. C'est peu de choses. Encore faut-il y parvenir. C'est l'objectif de la COP21. Les pays vont, à travers cette réunion internationale qui débutera en trois semaines, dire, moi, je me propose de limiter mes dégagements de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre de temps. C'est ça, ce qui va se discuter à Paris. Que se passe-t-il si nous dépassons les deux degrés ? En fait, il se passe beaucoup de choses. Mais on va savoir évoquer les choses les plus graves. Il y aura plus de grands accidents météorologiques. Il y aura plus de tempêtes, il y aura plus de cyclos, il y aura plus d'inondations, il y aura plus de sécheresses. Et ça ne sera pas tellement dur dans les pays du Sud, qui sont les pays les moins capables de s'adapter, parce qu'elles ont ces nations peu de moyens financiers. alors elles nous disent si vous voulez que nous diminuons nos dégagements de gaz à effet de serre, il faut nous aider à notre transition énergétique, il faut nous aider à nous équiper des énergies renouvelables, il faut nous aider à gérer l'eau s'il y a des périodes de grande sécheresse, à passer par exemple à l'immigration goutte à goutte, etc. Et les pays riches disent oui, on va vous aider comme ils l'ont dit plusieurs fois déjà, et puis ensuite ils ne le font pas vraiment. Et il va être débattu à Paris que les pays riches devront mettre la main au portefeuille pour débloquer 100 milliards de dollars chaque année pour aider à la transition énergétique des pays les plus pauvres. Ça, il faudra décider et ça, il faudra le faire. Parce qu'il y a encore cette marge de manœuvre entre ce qu'on décide et ce qu'on fait, entre la parole et les actes. Vous le savez bien si la parole publique et la parole politique est tellement décriée et dans le monde dans lequel nous vivons, c'est en grande partie parce que souvent les paroles et les actes ne vont pas de pair. Alors, plus d'accidents météorologiques, c'est déjà ce qui se passe. Avant-hier, dans notre pays, il y a toute une ribambelle de records, de températures qui sont dégringolées parce qu'il faisait très chaud pour un 8 novembre. Très chaud. Nous ne battons pas de records de froid depuis des années mais nous battons des records de chaleur tout le temps. C'est la manière pour nous de faire le constat. Notre ami me disait tout à l'heure que les vendanges en Alsace c'est un mois plus tôt qu'avant. C'est une très grosse différence qui montre que le raisin est dure plus tôt et par conséquent il a fait plus chaud pendant la période printanière et estivale. Les réassureurs les grandes entreprises qui réassurent nos assureurs à nous nous apprêtent que leurs dépenses pour les sinistres d'ordre météorologique ont augmenté de 500% aux Etats-Unis par rapport à ce qu'elles étaient il y a 20 ans et de 200% en Europe. ça c'est des chiffres précis où l'on constate qu'il y a plus de grands accidents météorologiques. Et d'ailleurs la télé nous les montre semaine après semaine nous les suivons de près vous l'avez dit tout à l'heure un peu dans toutes les régions du monde notamment. Alors ça c'était une première crainte que nous devons avoir la deuxième c'est la montée de la mer. Alors j'ai vu un chiffre qui a été publié hier où on dit à la fin du siècle la mer montra promonte presque un mètre alors presque un mètre ça enlève à la moitié du Bangladesh il faudra déplacer ces gens. Actuellement au moment où nous sommes ensemble il y a déjà 5 millions de Bengalis qui ont été déplacés parce que le sol est à moins d'un mètre au dessus du niveau de la mer et quand la mer a un peu de colère elle inonde évidemment des zones habitables donc les gens ne peuvent pas rester sans compte ce sont des réfugiés climatiques et l'ONU nous donne des chiffres qui sont effrayants effrayants 200 à 250 millions de réfugiés climatiques à la fin du siècle si la mer est effectivement augmentée de près d'un mètre. Alors nous sommes devant l'afflux des migrants les migrants c'est des dizaines de milliers de personnes là ce sont des dizaines de millions de personnes bon un problème qu'on peut à peine imaginer alors on a dit on le mettra dans des pays où il y a de la place en Australie alors premièrement l'Australie ne les veut pas parce que l'Australie n'est pas accueillante du tout alors que c'est un pays de migrants et deuxièmement il n'y a pas d'eau à l'Australie donc les soustraire à l'eau pour les mettre dans des déserts sans eau ce n'est pas non plus une très bonne solution alors on ne sait pas on ne sait pas ce qu'il se passera mais ce qu'on sait c'est que si on veut que la mer ne monte pas à ce niveau là il faut absolument réduire les dégagements de gaz à effet de serre pour que les températures ne montent pas de plus de 2 degrés c'est ça le phalanse qu'il faut gagner à la COP21 alors quand on dit COP21 ça veut dire qu'il y a eu 21 conférences déjà sur le climat il faudrait la réussir celle-ci celle de Copenhague a été ratée elle a été très médiatisée et ensuite complètement ratée pour rappeler de cet événement qui a été très produit dans les médias nous allons faire ce que nous pouvons à notre niveau pour que elle ne soit pas ratée celle-ci et puis si elle n'importait pas toutes les satisfactions en en attendant il faudrait absolument que une des idées qui est en débat à savoir que tous les 5 ans on revoit la situation on revoit si les engagements ont été tenus on revoit les résultats en ce qui concerne les réductions de dégagement de gaz à effet de serre que cet engagement là soit tenu et qui n'est pas conséquent une continuité dans le suivi des résultats de la COP21 mais allez-vous dire moi qu'est-ce que je peux faire moi moi ce que je peux faire beaucoup de choses si je suis très écolo alors je peux demander à EDF de me donner de l'énergie verte c'est-à-dire une énergie qui vient des énergies renouvelables le solaire le biologique et l'éolien naturellement et l'hydrolien je peux faire ça bon mais ça la plupart d'entre nous ne le font pas par contre certains d'entre nous auront l'idée d'isoler leur appartement leur maison ce qu'on peut faire c'est limiter les températures intérieures à 20 degrés ou 19 degrés si on n'a pas trop froid mais c'est plus au vert on peut on peut on peut diminuer considérablement la consommation d'énergie c'est une économie d'ailleurs financière on s'y retrouve si j'habite à Strasbourg je peux faire du vélo je suis très impressionné de voir que moi qui ai enseigné si longtemps à Bruges au collège d'Europe qui est un institut universitaire de 3ème cycle voilà qui a pratiquement longtemps de vélo à Strasbourg à Bruges ça m'a beaucoup frappé en disant tout à l'heure faire du vélo évidemment ça ne dégage pas le gaz à effet de serre et ça entretient la santé c'est très important c'est un effort physique qui est tout à fait nécessaire puis faire du coup au voiturage puis choisir les transports en commun tout ça je peux faire mais ce que je ne pense pas c'est que je peux faire attention à mon alimentation par exemple ne pas faire appel à des légumes en saison par exemple choisir des fruits et légumes de ma région les amas alors on supprime le coût des transports le coût énergétique des transports les dégagements de gaz à effet de serre dans les transports et puis je peux me décider enfin à manger des légumes secs parce que les légumes secs comme les lentilles ou les poids m'apportent les mêmes acides aminés que la viande et qu'on mange toute viande pour des réseaux de santé alors je trouve que ce qu'on a dit récemment dans les journaux ça a épouvanté les gens bon je ne pense pas qu'il faille épouvanter les gens mais la viande ça dégage beaucoup de gaz à effet de serre parce que les animaux ruminants dégagent du méthane qui est un gaz à effet de serre puissant très puissant et qu'il y a sans doute trop d'animaux il faudra qu'on passe petit à petit et avec le moins de gaz possible avec une nourriture plus végétalisée et les légumes secs ici ont un rôle très important il m'arrive parfois de brondir alors j'ai brondi l'autre jour quand le patron d'NDF a expliqué que chacune des centraines nucléaires en exercice actuellement mais qui ne le seront plus d'ici 10 ou 20 ans serait remplacée par un EPR il n'a pas été question une seule minute dans son exposé des énergies renouvelables alors j'ai brondi j'ai brondi parce que on ne peut pas dire une chose et faire son contraire vous avez parlé de Notre-Dame-des-Landes alors je suis engagé dans cette affaire parce que j'ai été faire une conférence à Nantes à proximité de Nantes au bord des lacs de Grandlieu qui sont d'une réserve onéthologique de grande qualité et les partisans de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes m'ont prêté des propos que je n'ai pas tenus alors j'ai utilisé les réseaux sociaux pour préciser ma position ma position elle est extrêmement claire il ne faut pas faire Notre-Dame-des-Landes parce que c'est un projet qui est dans l'esprit des fameux grands projets des années 60 du fameux gigantisme et l'écologie ne travaille pas dans le gigantisme l'un des livres cultes de l'écologie c'est le livre de Schumacher à l'anglais qui s'appelle « Sport is Beautiful » ce qui est petit et beau je pense que cette propension au gigantisme et à l'échelle non humaine dans laquelle nous vivons est absolument désastreuse et je pense que je pense que cet éroport ne se fera pas et je souhaite qu'il ne se fasse pas effectivement pour à l'éroport